Ce ne sont pas les questions de droite et de gauche qui intéressent mon astrologie, ce sont les questions de positionnement hybride, solstitial, et de positionnement radical, équiloxial. Par exemple, les périodes de cohabitation sont des périodes solstitiales, c'est-à-dire que c'est des périodes où l'on fait des choses dans un sens, dans l'autre, qui sont assez confuses, qui sont assez... il y a des compromis, etc. La notion de compromis psychologique-intellectuel est une notion solstitiale. C'est une conception horizontale, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord avec tous les éléments disponibles, présents. Inversement, l'autre position est radicale, est verticale, est équiloxiale. À ce moment-là, on a une doctrine bien précise et on s'y tient et on impose sans chercher à pactiser, à modifier pour une raison de stratégie, etc. Donc, ce n'est pas la dialectique gauche-droite qui fonctionne ici. Ce n'est pas... c'est le contraire. Ce serait une tentation. En astrologie, on est toujours tenté par les analogies. On dit, ah tiens, il y a une dualité, alors pourquoi ne pas prendre comme dualité la gauche et la droite ? Mais ce n'est pas ça, ici, le problème. Le problème, ce n'est pas du tout ça qui se pose. Le problème, c'est soit on a une politique de cohabitation, avec des gens très différents qui doivent fonctionner ensemble, on le voit actuellement en Israël, on le voit à différents moments de la cohabitation en France, soit on a une politique beaucoup plus précise, beaucoup plus structurée, qui est une colonne vertébrale, et à ce moment-là, on est dans l'équinoxialité. Et donc, on peut prévoir les périodes, qui seront plutôt des périodes de cohabitation hybride, où l'on va essayer de trouver une solution à moyen terme, et les périodes où on est beaucoup plus radical, on est beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'on veut faire, au projet, etc. On le voit actuellement, dans le débat politique actuel, c'est exactement ça. Il y a des gens qui voudraient faire passer une philosophie horizontale et solstitiale, alors qu'on est entré dans une période équinoxiale et verticale. On le voit actuellement,